Bonjour les poussinos, bonjour les poussinettes, bienvenue au Trio Économique, c'est le Q&A aujourd'hui. Donc on prend les questions du public, ben non Patreon, pas le public, un vrai public. On le fera un jour pour les questions de tout le monde. Aïe aïe. Il ne voulait pas que tu étais élitiste, mais regarde, soyons élitiste. Écoute, moi j'aime ça ne pas prendre les questions du public, ça veut dire qu'on ne prend pas des questions du risque. Donc, there we go, 33 secondes. Je pense que tu avais le but d'un record aujourd'hui. Record battu. Hey, ce serait tellement drôle d'avoir une question de l'iris un jour que tu devrais répondre, ce serait magique. Mais non, ça n'arrivera pas. On a plus de chances d'avoir une mise en demeure qu'une question. Écoute, la vérité étant une défense absolue dans les questions de diffamation, ils peuvent me se poursuivre. Je vais toujours prouver que c'est des incompétents, ce n'est pas de problème. J'ai juste dit, et je répète que ce sont des incompétents idéologues. C'est deux choses que je peux trouver très facilement. Mais provenant du conseiller de PSPP, selon Éric Duhem, moi je trouve que c'est parfait. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, ce n'est pas connu, mais j'ai des dîners. Le chef du PQ me paye un vol toutes les semaines pour que je vienne lui parler en secret. Tu lui diras qu'il vienne au podcast la prochaine fois que tu le vois? Je lui ai dit de ne pas y aller parce que moi, en réalité, je suis un socialiste caché. Il dit que je suis en train de miner toutes les institutions de la droite libérale au Québec. Je ne vais pas y aller. Moi, je pense que... Frank, as-tu la première question? Moi, c'est ça, avant qu'on fasse 25 minutes, sans prendre de questions. Yann, il a vraiment décidé de me faire payer d'avoir fait ce rapport d'arbitre. C'est correct, c'est correct. Écoute... Mais c'est parce que ça contrevient à ton premier principe. Ça ne contrevient aucun de mes principes. Mais prends la première question. On va juste réitérer la même conversation qu'on a tout le temps dans laquelle Yann a tort et j'ai raison. C'est ça. Donc, il y a des gens qui se sont précipités, parce que dans le fond, la manière dont ça marche, pour les auditeurs qui ne sont pas sur Patreon, je fais une publication annonçant qu'on fait un Q&A, et là, les gens, dans les commentaires, nous laissent leurs questions. Donc, il y a des gens qui se sont précipités quand même assez rapidement. Donc, pour les remercier, je vais prendre leurs questions en premier. La première vient d'Antoine Bernier. C'est toujours le premier, Antoine. Ah, Antoine est toujours très craqué. Mais on l'en remercie. Il dit, pourriez-vous expliquer comment a été possible la transition du Québec d'un État minarchiste, donc une province avec un petit État dans les années 50 sous Duplessis, à un État de plus en plus interventionniste et présent dans la vie quotidienne des citoyens? « Quels sont les facteurs économiques, culturels ou institutionnels ayant contribué à ce changement significatif? » Autrement dit, c'est « racontez-moi l'histoire de la Révolution tranquille ». C'est un peu ça, sa question. Très bonne question. Ça adonne que tu écris un livre là-dessus, Vincent. D'ailleurs, ça vaut la peine de souligner deux choses, parce qu'aujourd'hui, c'est le 11e anniversaire du lancement du livre. Donc, j'invite tout le monde à aller acheter l'édition du 10e anniversaire. Qui est maintenant disponible sur Amazon. On ne va pas manquer une opportunité d'acheter le livre. Tu vas-tu avoir ton logo « Made in Quebec »? Tu n'as pas vu ce que ça? Ah oui, pour les produits. J'ai-tu vraiment envie de le savoir? Tu vas-tu me faire fâcher? Je vais-tu t'avoir allé à la clinique pour tes problèmes de pression sanguine? Non, non, non. Tu ne vas-tu pas un truc de « FITS » ou une patente de nationalisme? C'est « Borderline FITS CAC ». Après le grand succès du panier de l'eau… Non, 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 on va faire la question. Ma pression sanguine est basse aujourd'hui. Je suis en bonne santé. J'ai eu une bonne semaine en termes de… On va garder ça. La tendance est bonne. Tu ne vas pas m'amener chez le médecin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un État… Pourquoi est-ce que l'État a grossi? Premièrement, c'est-tu vrai? Est-ce que c'était vraiment un État minarchiste ou du point relativement… Non, c'est un État qui a intervenu… Les interventions de l'État étaient présentes, mais pas de manière officielle. L'État québécois était beaucoup plus dans la réglementation qu'autre chose. Ceci dit, quand tu le compares aux autres États au Canada, le Québec avait un État qui était relativement petit et peu intrusif de 1867 à 1960 relativement aux autres provinces. Trois facteurs jouent un peu pour ça. Le premier, c'est que le bargain de la Confédération fait en sorte qu'on échange les nationalistes québécois. Là, tu as la version… En fait, il y a une historiographie qui est oubliée. C'est l'historiographie libérale des quelques penseurs libéraux au Québec qui ont existé. Il y en a. Ça existe. Et qui, eux, ce qu'ils disaient, c'était que le grand conflit, c'était comment, lors de l'Union, de conserver des valeurs libérales tout en évitant l'antagonisme des anglophones qui voulaient assimiler les francophones. Et le bargain qui est fait à la Confédération, c'est le suivant. C'est qu'on échange notre adhésion, parce que le Québec a toujours été et continue d'être un des endroits les plus pro-libre-échange au Canada. On a échangé notre appui presque unanime à l'égard du libre-échange contre la délégation des pouvoirs sur l'éducation aux provinces. Et l'effet que ça a eu, c'est qu'accidentellement, on a donné à l'Église catholique le monopole sur l'éducation, donc sur la grande partie de ce qui permet à l'État de croître pendant très longtemps. Donc, t'as eu, par le bargain de la Confédération, il y a ça. La deuxième chose, c'est que là, c'est pas un argument culturel autant, mais l'Église étant tellement un véhicule d'organisation sociale pour de la charité, pour d'autres éléments de ce que tu pourrais appeler la société civile, est un bon substitut à l'État en termes de charité. Donc, ce que t'avais, c'était que t'avais un haut capital social et l'État n'était pas un substitut très intéressant. Est-ce que l'Église, parce qu'on sait c'est quoi qui est le best, c'est la compétition. Est-ce que l'Église évolue dans un mode compétitif ou monopolistique quand même? Non, ça c'est un des grands paradoxes, puis je te dirais que c'est encore quelque chose que je veux écrire là-dessus, puis que je veux continuer de faire de la recherche. Donc, il y a beaucoup de contre avec l'Église qui se produit, notamment avec le fait qu'on leur donne un monopole sur l'éducation, mais soulignons qu'une Église, la religion c'est comme une entreprise. Si t'as un marché pour convaincre les adhérents de venir dedans, bien, tu vas avoir une vie religieuse beaucoup plus dynamique, ce qui est le cas aux États-Unis. Alors que où est-ce que tu donnes un monopole à l'État, tu vas avoir un monopole à une église ou à une dénomination, tu vas avoir, bien, est-ce que tu t'attends d'un monopole, pas d'innovation, pas d'entrepreneuriat religieux. La seule exception, puis c'est ça la raison qu'il y a un paradoxe, puis c'est un économiste puis un sociologue qui ont écrit ça, Rodney Stark, puis Lawrence Yannaconi, ils disent que le seul exemple dans lequel tu peux soutenir des niveaux de confiance religieuse très élevés avec un monopole, c'est quand le groupe religieux est un véhicule d'organisation pour un autre conflit social. Puis tu peux le voir ici facilement, c'est les francophones contre les anglophones. Fait qu'il y a un méfait d'avoir un monopole religieux parce que l'État est avec l'Église à des degrés variables à travers notre histoire, mais il y a un monopole qui est présent ou un oligopole, pas un oligopole, mais un degré de puissance de marché qui est présent. S'il y a beaucoup de peaux, puis il y a beaucoup de comptes, je ne suis pas sûr que je veux aller dans les détails de ça parce que ma pensée est encore trop chancelante sur les détails de ça, puis les parts des historiens, je pense, qui ne comprennent pas la logique économique appliquée à l'analyse de la religion. Mais ça, c'est la deuxième raison, c'était que tu avais quand même une Église qui était très forte au Québec malgré tous les alinéas que je viens de donner et que c'était un substitut à l'État pour la société civile. La troisième, c'est le point de vue. – Juste rajouter un point là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a l'image de la religion comme étant une espèce de vecteur très conservateur de ce que la société devrait être, puis comme une espèce de force d'inertie, en gros. Mais dans l'histoire du Québec, la religion est au cœur du développement du mouvement syndical. Et si vous allez un peu partout, notamment, c'est vrai, au Saguenay puis au lac Saint-Jean, tous les syndicats, dans le fond, qui étaient dans des espèces de luttes contre des grandes papetières puis ces choses-là, bien c'était à la base des syndicats catholiques, souvent le prêtre même de la paroisse est impliqué dans le syndicat où est un genre de leader syndical lui-même. Fait que la religion ici n'était même pas vue comme un… à cette heure, on dit ça, mettons le conservatisme religieux et tout ça, mais ce n'était pas du tout comme ça que c'était vécu. C'était un genre de… – C'était les progressistes du temps. – C'était comme les progressistes du temps, si tu veux, l'ancêtre de la CSN, en fait, avant de s'appeler la CSN, c'était le syndicat catholique des Canadiens français. – Oui, la SCUM ou quelque chose comme ça, j'oublie, là. Mais la troisième raison, c'est le vote des femmes. Donc, le Québec est la dernière place à donner le droit de vote aux femmes au Canada. Et la raison que c'est important, c'est qu'on a une littérature, en économie, qui montre c'est quoi l'effet de donner le droit de vote, de reconnaître. Il faut se rappeler que l'État n'a pas des droits, l'État ne peut que reconnaître vos droits naturels. Il y a juste un… D'ailleurs, c'est la meilleure manière de noter un étatiste qui a été empoisonné par la statrix, c'est qu'il va le reconnaître, il va dire le mot « l'État a donné des droits ». Non, l'État ne peut que reconnaître des droits qui préexistent son existence. – Et les brimer. – Et les brimer, bien sûr. C'est les deux choses qu'il peut faire. Donc, avant que l'État reconnaisse le droit de vote aux femmes, un des effets, c'est que les femmes, en moyenne, sont des électeurs qui sont plus progressistes, donc tendance plus à gauche. Et quand tu donnes, quand tu leur reconnais le droit de vote, tu vois, regarde, même la statrix m'a pollué un peu le cerveau. Lorsque le droit de vote leur est reconnu, le résultat de la chose, c'est que tu changes l'électeur médian massivement, de beaucoup, très rapidement. Donc, les politiciens se mettent à proposer des dépenses plus élevées. Puis on a une grosse littérature sur ça aux États-Unis que donner le droit de vote, que de reconnaître le droit de vote, c'est dur, hein? De reconnaître le droit de vote aux femmes a augmenté la vitesse de croissance des dépenses de beaucoup. – Hé, mais les gars qui ont écrit ces études-là, ils sont-ils encore vivants? Ils ont été pendus par les couilles? – Non, 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 non. C'est tellement standard en sciences politiques et en économie politique. Il n'y a personne qui trouve ça sidérant. En fait, c'est pas juste le niveau de dépense qui a changé, c'est le type de dépense. Donc, l'État dépense beaucoup plus sur démission sociale dans ce cas-ci que sur, par exemple, police, sécurité. Donc, c'est pas juste que le niveau des dépenses augmente de manière uniforme à travers tous les postes de dépense. C'est qu'il y a des postes de dépense qui sont plus importants pour les nouveaux électeurs. Donc, il y a une augmentation sur ça. Moi, ce que je suis en train de faire, puis là, c'est vraiment préliminaire. Ce que je dis, c'est un article avec Kevin Greer et Jamie Pavlik. Toutes les provinces canadiennes ont reconnu le droit de vote aux femmes dans les années 20. Le Québec l'a fait beaucoup plus tard. La première élection dans laquelle les femmes peuvent voter, c'est 1943. C'est pas de l'élection de 1944. Bien, le Québec est la seule province qui n'a pas le droit de vote pour les femmes pour deux décennies. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, bon, on va se servir de la période quand le Québec avait le même État, le même droit de vote que toutes les autres provinces, pour prédire qu'est-ce que le Québec aurait eu l'air s'il avait donné le droit, s'il avait reconnu le droit de vote aux femmes avant 1944. Puis ce qu'on trouve, c'est que l'État québécois serait, aurait été avant 1944, donc entre 1925 et 1944, aurait été aussi gros que la moyenne des provinces canadiennes, alors que c'était le plus petit de la gang relativement au PIB dans l'entre-période. Donc, le résultat, c'est que l'État a grossi à cause du vote des femmes. Et comme le Québec était le dernier, il n'avait pas le droit de vote des femmes, ça gardait l'État plus petit qu'il l'était. N'oublie pas, Vincent, on est en 2024, on est entouré de monde vraiment débile. On est d'accord avec le droit de vote pour les femmes, OK? Oui, c'est important de le préciser d'un coup qu'Olivier lui a dit « Ah, Colin, tu me l'as volé, tu me l'as volé, j'étais prêt, j'étais prêt, j'avais, j'étais là, j'avais mon bâton de hockey, j'étais là, le buil est vide aussi, parce qu'il est vide. » Eh, ouais, tu sais patiner, toi. Ah non, non, je ne suis pas patiné, mais je peux jouer au hockey-boisard. Ah oui, on peut jouer au hockey-boisard. À l'âge de 30 ans, ça n'avait pas patiné, ça n'avait pas chauffé un char. Non, mais écoute, mes talents sont très unidimensionnels. Ça n'a jamais remarqué. C'est les trois raisons pour lesquelles le Québec a eu un État plus petit pendant longtemps que les autres provinces. Ça fait que là, les femmes obtiennent le droit de vote. On reconnaît le droit de vote dans les années 40. Évidemment, on continue d'élire quand même Maurice Duplessis pendant un temps, mais l'ordre de promesse change tranquillement, pas vite. Arrive l'avènement de Jean Le Sage ensuite au Parti libéral, 1960, révolution tranquille, et là, c'est l'explosion. En fait, quand tu vas encore dans des écoles de cul au Québec, tu as l'impression qu'elles ont été construites cette année-là à peu près. Ah, mais je ris parce que… Non, je comprends, mais c'est parce que j'ai vu un texte de José Legault aujourd'hui qui dit que l'éducation à trois vitesses, ça n'a pas d'allure, il faut arrêter de favoriser les riches et tout ça. C'est quoi trois vitesses? Ah, I don't fucking know. Mais c'est parce que tu as l'école privée, semi-privée et publique au Québec. Mais tu sais, j'ai été, en fin de semaine passée, dans une école, dans une commission scolaire anglophone à Laval, une école publique. Écoute, c'est une putain de honte, cette école-là, j'en reviens pas. Ça pue, c'est lettre, c'est défraîchi, la céramique est pétée partout. J'étais là, je dis, Christy, on est au tiers-monde, cette lune. Puis, tu vois pas le jour que ça va être rénové potentiellement, mais tu sais une chose, c'est que ça a probablement été construit dans Révolution tranquille. Puis ça n'a pas été rénové depuis. Tout a été fait en même temps. Tu sais, tu regardes les cégeps, je pense que c'est le meilleur exemple. Les cégeps ont à peu près toutes la même forme au Québec. Quand tu regardes le cégep de Rivière-du-Loup, tu regardes le cégep à Lévis-l'eau. Tu regardes n'importe quel cégep dans n'importe quelle ville, puis ça ressemble tout. C'est à peu près, je suis sûr que tu rentres en dedans, c'est le même plancher, les mêmes murs à peu près, ou sensiblement pareil. Tout a été fait à peu près en même temps dans ces années-là. Mais c'est quand même spécial comme argument. C'est comme si, c'est l'argument qui était évoqué par José Legault. Je vais passer à une autre question juste après. Mais c'est spécial comme argument. C'est un peu comme dire, moi, Yann et Vincent, on fait de la course à pied. C'est quand même drôle. Imaginez-vous-le. Puis moi, je finis toujours dernier. Je trouve ça plate. Pour finir premier, je vais empêcher Vincent et Yann de courir. Comme ça, je vais tout le temps être premier et je vais être meilleur, vu que je n'aurai plus aucun compétiteur. Mais c'est exactement l'argument. S'il n'y avait pas d'école privée et semi-privée, l'école publique, elle ne finirait plus dernière. Elle serait première par défaut, puisqu'il n'y a plus d'école privée, semi-privée. Mais quel argument débile. Ça me rappelle le dernier speech de Thatcher, quand elle était au Parlement. Donc, la tradition britannique veut que quand tu démissionnes ou que tu quittes comme premier ministre, tu as droit à un dernier question period, dans lequel tu te gâtes un tout petit peu. Et Margaret Thatcher se met à tabasser. Donc, tu as officiellement perdu ton élection, mais tu as quand même une période de questions. Ou tu as été invincé, parce que si tu es un conservateur, les chances que tu perdes tes élections sont limitées. Et les chances que tu te fasses expulser par ton propre parti sont très élevées. Il ne faut jamais oublier que… On salue Boris Johnson. On salue Boris Johnson, Liz Strauss, Theresa May. Il faut se souvenir que les conservateurs britanniques, ce sont… Les conservateurs au UK sont la même chose que les péquistes au Québec. Ils sont d'une fraxieuse… Ils sont fraxieux comme ça n'a aucun sens. Mais Thatcher, quand elle finissait son speech, a dit « Vous, les socialistes, ce que vous voulez, et je ne suis pas capable de faire son accent, ce que vous voulez, c'est que vous avez un problème, si les inégalités sont comme ça, mais vous préférez que tout le monde soit plus égal comme ça. Que ça soit tout le monde plus bas, mais plus égal. » Puis c'est la même chose avec les écoles. Mais juste un truc pour ajouter sur Antoine, pourquoi l'État grossit, je maintiens que ma position, c'est la péréquation. Parce que j'ai un article dans le Canadian Journal of Economics que je suis en train de tenir les révisions avec mon étudiant qui était Chandler Riley. Ça arrive en quelle année, ça, cette péréquation-là? Vraiment qu'avant 57, ça n'existe pas. Il y a des transferts fédéraux. Et il y a une période dans laquelle les transferts fédéraux augmentent et l'État québécois augmente. Mais ils sont arrêtés très… Leur proportion diminue de telle sorte qu'ils sont une fraction des dépenses du gouvernement du Québec qui sont financées par ça, que l'État québécois reste plus petit. Mais la seule chose qui change en 1960, quand tu fais l'effet de la révolution tranquille relativement aux autres provinces, la seule chose qui change, c'est la taille de l'État au Québec. Et tu regardes l'effet de la révolution tranquille, il est exactement expliqué par l'augmentation de la proportion des transferts fédéraux. Fait que l'effet causable… Mais tu étais à trois années près d'avoir un match parfait en termes de timing. Oui, mais c'est parce que c'est les méthodes que j'ai. J'ai trouvé une manière de montrer que tout le résultat que je trouve de l'effet de la révolution tranquille sur les dépenses publiques est entièrement, ou sinon à comme 85 % expliqué par la péréquation. Aïe, oui. La révolution tranquille, ce n'est pas un événement particulièrement important. L'événement, je pense, les dates charnières, 1957, si tu veux regarder la taille de l'État au Québec, c'est le « enabler » de toutes les mauvaises politiques publiques qu'on a. Puis après ça, bien, ça ajoute le TCS. Fait que ça commence un petit peu sous le règne de l'Union nationale, pareil. Oui, puis Duplessis, quand il recevait des transferts fédéraux, quand le fédéral lui donnait de l'argent avec aucun « strings attached », il n'y avait aucun problème. Oui, mais comme tout bon. Puis il n'y avait aucun problème à dépenser plus non plus. Maurice Duplessis, c'est un gars qui se faisait… Maurice Duplessis voulait juste se faire élire. Oui, comme tout bon politicien. Passons à la question numéro 2, question de Francis, qui nous écrit. « Quel est votre avis? » Et j'aime bien ça. C'est la première fois, je pense, qu'un auditeur fait ça. Il nous attache un article en lien avec sa question. Il nous dit « Que pensez-vous de ceux qui parlent du chômage technologique? » Et là, on a à l'écran qui apparaît un article du magazine Reason qui parle du mythe, du « The myth of technological unemployment ». On l'entend plus qu'une fois, celui-là. On s'en va tous. C'est important d'avoir un bon filet social parce qu'éventuellement, il va y avoir plus de chômage à cause des nouvelles technologies. L'intelligence artificielle va tout remplacer. C'est fascinant qu'on entretient ce discours-là depuis au-dessus de 10 ans et qu'on se ramasse dans des situations de plein emploi un peu partout. C'est un peu spécial quand même quand tu y penses. Écoute, on va commencer par le ridicule parce que c'est la meilleure manière de répondre. Il y a 100 ans, à peu près 75 % de la population, pas 75, disons il y a 200 ans, 75 ans de la population est dans l'agriculture. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils sont-ils tous morts? Non. Non, on a juste changé de secteur. Puis la raison, c'est que les innovations ont deux effets. Ils augmentent la productivité dans certains secteurs. Donc, les salaires augmentent dans ces secteurs-là relativement aux autres. Donc, les travailleurs se déplacent. Deux, ils baissent les prix des services et des biens qui sont produits dans ces secteurs-là qui sont plus productifs. Donc, les salaires réels aussi ailleurs. Il y a une augmentation des salaires réels. Donc, une capacité de demander. Donc, il y a des nouveaux secteurs qui émergent à chaque fois. Est-ce que c'est une faiblesse de la gauche d'avoir beaucoup de difficultés à imaginer le monde de demain avec la mobilité sociale, avec la mobilité des travailleurs, avec la mobilité des… Je veux dire, c'est pas parce que… Moi, je pense que j'en suis un bon exemple. J'ai étudié en actuarial. J'ai travaillé là-dedans cinq ans. Je veux dire, à un moment donné, les êtres humains n'ont pas un choix de vie qui est droit. Je veux dire, Frank est étudiant en philosophie. Il est rendu podcaster. C'est sûr que je pense que la chose… Je ne pense pas que je serais aussi cruel avec eux que tu l'es. Ah non? Je pense que… C'est quoi? Tu te mets encore dans le rôle de la bonne personne? Non, mais moi, je pense que t'es autant répondu à droite. Il y a un chômage technologique de court terme. Quand il y a une nouvelle technologie qui rentre, qui choque le marché, c'est coûteux, c'est difficile. Ce n'est pas facile de s'ajuster. Je veux dire, si, mettons, demain matin, je pouvais être remplacé par un massively online open course, probablement que je voudrais retourner dans le secteur privé. J'aimerais ça être dans le secteur privé. Les trucs que je voudrais faire dans le privé, c'est des trucs de biostatistique. Il faudrait que je fasse au moins un cours. Je ferais probablement une maîtrise en biostatistique avant d'aller travailler dans le privé. Ça, c'est-à-dire un an où est-ce que je ne travaille pas, où est-ce que mon revenu est de zéro, où que je consomme mon épargne. C'est un choc. Ça fait que c'est ça qui est difficile avec les changements technologiques, c'est que les ajustements ne sont pas faciles. Mais l'affaire, c'est que les gens, ce qu'ils oublient, c'est que les ajustements ne sont pas faciles, mais la question, c'est est-ce que c'est un choc de 10 % pour un an? Puis après ça, la tendance est comme 20 % meilleure. C'est ça la question. Puis souvent, ce que les gens oublient, c'est qu'ils vont mettre l'accent sur le coût de l'ajustement sans considérer le changement de long terme. Puis le pire, c'est que quand tu arrives avec des trucs comme ça, ça amène à des mauvaises décisions. Moi, je vais prendre l'exemple des journalistes, par exemple. Il y a beaucoup de boîtes de médias présentement qui pourraient licencier encore plus de monde, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Arrêtons de nous faire des cachettes. Tu n'as plus besoin d'avoir de gens qui font de la correction de faute. Dans les milieux de traduction, je m'excuse, c'est toutes des bonnes personnes qui travaillent en traduction, j'ai des clients qui travaillent en traduction, mais ce métier-là achève. On n'a plus besoin de traducteurs dans cinq ans à peu près, puis même probablement moins que ça, en fait. Donc, c'est des méga-chocs. On s'entend, tout le monde comprend ça. Mais quand on arrive et qu'on va subventionner ces organismes-là qui retardent le ménage, qu'ils devraient faire dans leur staff, parce qu'ils ne s'adaptent pas aux chocs technologiques, justement, on est en train de retarder aussi le temps où est-ce que ces gens-là vont devoir se recycler, et on nuit à l'employabilité de ces gens-là qui vont devoir se recycler éventuellement. Mais tu vois, c'est là que moi, là, je vais être plus cruel que toi. Quand on regarde la littérature sur les chômages de court terme suite à des chocs technologiques, ceux qui souffrent, c'est généralement des gens qui ont soit du highly specific human capital, c'est-à-dire que c'est genre, ce que j'ai appris est juste utilisable dans cette entreprise-là. Puis si l'entreprise fait faillite, tout ce que j'ai appris, ça n'a plus à rien. Fait que toute mon expérience disparaît. C'est le premier groupe. Le deuxième, c'est les gens qui n'ont aucune instruction whatsoever, genre des high school dropouts ou des choses comme ça. C'est les deux groupes qui souffrent le plus. Le deuxième groupe, des dropouts, le problème, c'est pas tant le changement technologique que le niveau de capital humain initial qu'ils ont. Parce que si t'augmentes les connaissances générales des gens, puis la capacité d'abstraction des gens, l'ajustement est très facile. Donc les gens changent très facilement entre des industries. Il y a aussi des primes aussi à s'adapter aux changements rapidement. Je veux dire, les gens... C'est des gens qui devraient s'ajuster très facilement, qui n'ont aucune raison de s'inquiéter des changements technologiques. La capacité d'écrire, de synthétiser de l'information, ce qu'un journaliste devrait être capable de faire, c'est un talent qui est utile dans tous les types d'industries, qui est rémunéré dans tous les... C'est un talent... Il y a un nom pour ça, ça s'appelle General Purpose Technology. C'est-à-dire que c'est tellement général, c'est tellement utilisé par tout le monde, que tu peux le réadapter d'un secteur à l'autre. Une fois que tu l'as bien utilisé, bien, eux, fit avec ça. C'est sûr que si tu attends que tout le monde soit lay-off en même temps, avant d'arriver, puis de bouger toi-même, ça risque d'être difficile ta transition. Par contre, si tu fais le move, tu vois les choses aller, tu te dis, écoute, mon métier, il est à toute fin pratique mort. Dans 3-4 ans, ils vont fermer la shop. Tu quittes avant, puis tu vas t'adapter tout de suite. Tandis qu'il n'y a pas un massive lay-off dans ce que tu étais capable de faire, bien, ça se peut que tu puisses en tirer vraiment profit de ces nouvelles technologies-là, en fait. On dirait que les gens ont de la difficulté à réaliser ça. C'est comme, on voit tout le temps... En fait, c'est que le storytelling étant tellement puissant dans la tête des gens que quand ces situations-là arrivent, on est capable d'avoir une usine qui ferme, une shop de médias qui ferme, où est-ce que tu as 50 personnes qui perdent leur job en même temps. Tu vas leur mettre des micros sur le nez. Ils braillent, c'est triste. Il y a une anecdote qui est particulièrement touchante ici-là. Mais tu sais, dans 2 jours, on n'en parle plus. Moi, le human interest, je m'en call this. Je vais dire comme Michel Chartrand ici, je m'en call this. Le human interest, ça me fait chier. Ça me fait chier comme toi. Parce qu'au final, quand tu comptes une histoire comme ça, une histoire triste, ce que tu ne comptes pas, c'est l'histoire meilleure de la personne. Exactement. Les 150 personnes qui payent moins cher pour certaines affaires, puis qu'après ça, il y a un gars qui peut ouvrir son commerce, ce qu'il voulait faire. Puis ce qu'on ne voit pas par exemple avec le développement, grâce au changement technologique, c'est que regarde juste les... Là, je vais regarder avec un truc ridicule. Regarde les restaurants qu'on avait en 1930. Regarde les restaurants qu'on a maintenant. Dans les années 30, les restaurants, c'est des delis. Ce que les gens ont accès, c'est des restaurants super simples avec des repas assez standards d'une place en place. Aujourd'hui, tu as des gens qui font des trucs super fancy, puis que c'est démocratiquement accessible pour tout le monde, dans le sens que des gens à faible revenu peuvent consommer ces affaires-là très facilement. puis tu as une variété de produits. Une des choses qui se passent avec le développement, c'est que le type de service que tu as est beaucoup plus divers. Et une des raisons, c'est que tu libères tellement de ressources à d'autres choses. Il y a des gens qui peuvent essayer d'être créatifs dans des nouveaux produits, de faire des burgers spéciales, de faire des soupes chinoises, de faire des soupes vietnamiennes, de faire des hot pots, de faire tout ce que tu veux. Puis ça, c'est un... Mais ce qu'on ne voit pas, c'est le gars qui, à cause que maintenant, les gens, leur revenu réel a augmenté parce que les prix ont baissé, qui peuvent maintenant se déployer des ressources à faire autre chose. Fait que le human interest qui intéresse les journalistes, c'est celui qui t'arrache des larmes au cœur. Mais ce que tu ne vois pas, c'est toutes les belles histoires qui se produisent en résultat de ça. Puis la réalité, c'est que les belles histoires sont du 9 pour 1. C'est du 10 pour 1. Puis il n'y a pas... Puis un truc qui vaut la peine d'être finit, c'est que si tu veux minimiser les dommages du chômage technologique, il y a une réponse très simple. Arrête de réglementer un paquet d'affaires. Tu réglementes les occupations. Tu fais en sorte que c'est plus difficile pour quelqu'un de se réentrainer dans quelque chose d'autre. Tu mets des réglementations stupides pour le zonage. Le gars qui a perdu sa job en région, il ne peut plus se déplacer à Montréal facilement puis trouver une job en ville. C'était ça qui s'est passé avec la révolution industrielle. Les gens ont quitté les campagnes, ont été dans les villes. Imagine si pendant la révolution industrielle, on avait eu des codes de zonage comme on a maintenant. Ça serait pas arrivé. Les gens n'auraient pas pu se déplacer vers les villes. Tu aurais bloqué l'accès à ces zones d'opportunité-là. Si tu veux minimiser le coût de l'ajustement, bien, ne mets pas des barrières dans les jambes des gens battant ce de crise de tabarnak. Mais tu sais, cette histoire-là de chômage technologique, tu sais, on a déjà parlé dans un podcast où ça fait quand même assez longtemps de ça puis je ne me souviens plus si c'était avec Pierre Desrochers où on était juste nous trois, mais de certains mythes qui persistent depuis très longtemps. C'est quasiment des mythes qui remontent à… L'obsolescence contrôlée, par exemple. Bien, l'obsolescence contrôlée, programmée, mais tu en as d'autres, notamment, tu sais, l'idée que maintenant, on va mourir de faim parce que les terres ne seront plus capables de nourrir, il va y avoir trop de monde sur la terre, tout ça. On en a parlé de ça. C'est des mythes qui existent depuis très, très longtemps. Ce ne sont jamais avérés, mais ils existent encore. Ce ne sont jamais avérés, mais il y a toujours une nouvelle génération pour propager le mythe. Mais celui-là dont elle est en train de parler, puis merci à l'auditeur qui pose la question, mais ça remonte aussi vieux, puis je le dis parce que peut-être pas tout le monde sait c'est quoi cette histoire-là, mais ce qu'on appelait le mouvement des luddites. Donc, le mouvement des luddites, ça s'est passé en Angleterre dans les années 1811, 1812, un petit peu avant, un petit peu après, mais essentiellement… C'est la question de l'époque de Rage Against the Machine. Exact. Donc, c'était quoi les luddites? C'était des gens qui brisaient des métiers à tisser parce qu'ils disaient que, dans le fond, les métiers à tisser volaient de l'emploi aux gens qui travaillaient dans le textile. C'est la même affaire. C'est la même. C'est exactement la même chose. Ça se passait dans le Derbyshire et dans le… en Grande-Bretagne et, dans le fond, ça opposait, c'est ça, les employés des usines des manufactures qui reprochaient aux patrons d'utiliser des machines. Donc, l'emploi de métiers à tisser. Et donc, on détruisait des machines et là, ça a mené, ça a mené, dans le fond, à des pressions pour faire adopter par l'Angleterre des lois qui interdisaient, par exemple, certains trucs. Donc, on disait les métiers à tisser très techniques sont déterminants pour la qualité des draps et des tissus selon le travail d'un tondeur de draps. Par exemple, le prix du produit fini peut varier de 20 %, bon, etc. Et là, quand tu vas voir sur Internet tout ce qui est arrivé, la révolte des ludites, donc les manifestations des tondeurs, ce qu'on appelait à l'époque les tondeurs de draps qui étaient réprimés par les militaires, dans la nuit, ils ont détruit 60 métiers à tisser dans des usines. Donc là, il y a des genres de « leaders » entre guillemets syndicals qui se sont mis dans ça, ils ont voulu faire, ils ont voulu en fait détruire du matériel d'usine. Les mêmes discours, les mêmes techniques, les mêmes émotions, les deux émotions qui sont cachées derrière ça, moi, ce que je vois, c'est la peur et le manque de confiance en soi d'être capable de s'adapter. 1812, les artisans du textile essaient d'emprunter la voie constitutionnelle. Ils proposent au Parlement d'adopter une loi pour protéger leur métier. ils paient au fort prix des avocats, font un travail de lobbying, mais la loi n'est finalement pas adoptée. Pendant ce temps, les luddites ont obtenu une satisfaction partielle, les salaires ont augmenté, la pression économique s'est un peu relâchée et dans le même temps, les arrestations ont affaibli le mouvement. en 1812, une loi instaure la peine capitale pour le bris de machines. C'est malade, OK. Ça n'a pas été à moitié. Ça n'a pas été à moitié. Et là, après ce qu'on appelle le néoludisme, tu as ça jusque dans les... C'est des gens... J'ai déjà entendu ce mot-là, le néoludisme. Oui, mais entre autres, le célèbre terroriste américain Yuna Bomber, il faisait partie de ce qu'on appelle les néoludistes. C'est-à-dire qu'il voulait faire sauter des usines au nom de l'environnement, du fait que ça détruisait l'humanité et ce genre de trucs-là. Bien, tu sais, c'est un discours qui est présent. Regarde de quoi je t'ai parlé. 1811, 1812... Il y a même certains exemples qui remontent à 1779. Puis on est encore là-dedans. Ah, l'AI va faire disparaître. L'AI, c'est juste le métier à tisser contemporain. Moi, je vais être baveux un peu... Pas baveux dans le sens méchant, dans le sens cruel. Les luddites, parce que tu as les luddites qu'on décrit maintenant, tu as ceux-là qui sont ceux qui réagissent aux changements technologiques, qui ne sont pas nécessairement d'une idéologie ou d'une autre. Mais de manière pratico-pratique, les luddites les plus efficaces sur Terre sont les gens qui prônent le socialisme. C'est le mouvement de régression technologique le plus efficace que j'ai jamais vu. Tu peux voir en URSS les pertes, le ralentissement du progrès technologique qu'il y a eu. Tu peux le voir dans toutes les sociétés qui collectivisent l'innovation, la recherche et le développement, mais aussi qui enlèvent, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'innovation, le progrès technologique. La raison qu'on le fait, c'est parce qu'il y a un profit. Je n'imente pas une nouvelle machine parce que ça me tente de le faire pour le « for shits and giggles ». Peut-être que quelques personnes le font vraiment « for shits and giggles », mais l'adapter, le préciser, l'utiliser, c'est tout un acte de recherche de profit. Puis si tu enlèves ça du système, tu vas avoir inévitablement une stagnation technologique. Et même avec le temps, tu vas perdre certains talents, certaines connaissances. Puis ce que tu vas avoir, c'est de la régression technologique. Puis on le voit. Les grands luddites de notre siècle, ce sont les socialistes. C'est eux qui réussissent le mieux à accomplir les objectifs de détruire les machines. Je suis en train de lire le dernier de Mark Cameron qui écrit sous la plume de Tom Clancy avec Jack Ryan qui revient un peu dans le temps de l'époque de l'Allemagne de l'Est puis qui traverse l'autre côté avec la directrice. Plus tard, elle devient directrice de la CIA. Mais il traverse le mur de Berlin, autrement dit, il s'en va du côté communiste avec les Stasi puis tout. Puis il dit ce qui est frappant, au début, quand il traverse l'autre bord, il dit ce qui est frappant, c'est les véhicules automobiles. C'est juste des Lada. Il dit quand même le fun, les Lada, il n'y a personne qui les vole. Il n'y a aucune chance que tu fasses voler ton char. C'est ça la solution pour régler les car-tiefs au Canada. On peut dire ça à Justin Trudeau, c'est juste de faire venir plein de Lada au Canada. Plus de communisme, il n'y aura plus de vol de voiture. Il n'y aura plus de vol de voiture. Mais c'est drôle que tu dises ça. Plus de vol de voiture, plus de vol de voiture. C'est drôle que tu dises ça, Yann. Ça nous amène à la question de Marie-Ève qui disait, je serais curieux de savoir si encore aujourd'hui, il y a un impact de l'Allemagne de l'Ouest versus l'Allemagne de l'Est. Savoir comment les gens s'en sortent au niveau de la qualité de vie, éducation, richesse, etc. Si je ne me trompe pas, c'est encore budgété par l'Allemagne, le rattrapage. Non, c'est fini. C'est fini depuis 2020. Ça, c'est fini depuis 2020. Ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est ça. C'est très récent. Donc, la solie qui était la taxe de solidarité qui était... Parce que, OK, quand les deux Allemagnes sont réunifiées, il y a... C'est deux nations complètement différentes, OK? Ce n'est plus le même groupe. Il y avait déjà des différences... Capitaliste ou communiste, on met le monde un peu en contexte. Pas tout le monde connaît l'histoire, là. Ah oui, excuse. Grosso modo, c'est la chute du mur de Berlin. Ça, c'est 89. 89. Puis, Berlin comme tel, qui est une ville entourée dans l'Allemagne de l'Est, qui est à part de l'Allemagne de l'Ouest complètement, mais il y a une moitié de ville qui appartient à l'Ouest et une moitié de ville qui appartient à l'Est, autrement dit. D'où le mur. Puis, là, finalement, on réunifie l'Allemagne, mais la partie Ouest est occidentale capitaliste, la partie Est est communiste, carrément. Donc, c'est un peu ça la situation à cette époque-là. Oui, à l'époque, l'Allemagne de l'Est avait toujours été un peu plus pauvre que l'Allemagne de l'Ouest. Avant les Grandes Guerres. Mais pas de beaucoup, pas d'énormes. Le communisme a vraiment assuré que ces différences se concrétisent visiblement. Parce qu'on a un gros débat antistatisticien sur à quel point il y avait des différences avant. C'est une ligne géographique parce que quand les Russes avancent vers l'Est, c'est la vitesse à laquelle les Russes avancent contre les Alliés. Puis, la zone d'occupation est un peu déterminée de manière, à plusieurs égards, pas aléatoire, mais c'est en fonction des résultats de la guerre. Donc, tu as un traitement, tu as une expérience naturelle qui est donnée. Quand on veut faire le test des différences naturelles, l'effet causal, on veut savoir quelle proportion des différences existait déjà avant. Il y en avait des petites. On a un débat s'ils étaient petites ou très petites. mais le communisme a tout fait pour faire en sorte qu'il y ait une différence. Par 1989, quand le mur s'écroule, l'Allemagne de l'Est est un cinquième aussi riche que l'Allemagne de l'Ouest. Attends, 80 % plus pauvre? Ben, c'est 4 fois plus pauvre. Wow. C'est 4 fois plus pauvre que l'autre. Fait que tu mets le revenu de l'Allemand moyen de l'Ouest est 4 fois plus... C'est bon, 5 fois plus élevé. Excusez-moi, la proportion, c'est la bonne proportion. 5 fois plus riche. Pas 15 % de plus, 5 fois plus. 5 fois plus. 5 fois plus. La productivité moyenne, c'est à peu près un cinquième de ce que c'est dans l'Ouest. puis l'Allemagne de l'Est, c'est le fort, c'est le grand productif du bloc soviétique. Oui, c'était pour les pires de la gang. C'était le meilleur de la gang. On parle-tu vraiment... Il y a des stats qui sont nommées un peu dans le livre. On parle-tu vraiment des Stasys? C'est à peu près un dixième de la force d'emploi ou quelque chose comme ça. Les Stasys qui sont... La police secrète. La police secrète, autrement dit, celui-là qui watch le peuple. Un sur dix, c'est à peu près qui surveillait ses confrères autour de lui. Je ne sais pas, mais je te dirais que je pense que la proportion doit être trop élevée pour faire du sens. Ça doit inclure genre des informants, les gens qui participent. Oui, oui, oui. Ça doit inclure des marginalement actifs. Mais tu sais, une personne sur dix autour de toi qui potentiellement peut te dénoncer au gouvernement, c'est un régime de terreur, on s'entend. Oui. C'est ton enfant qui t'appelle? Non, c'est mon bureau d'impôt. Je ne l'entendais pas avec mes écouteurs et je l'ai entendu il y a comme deux secondes. Moi, je me demandais si j'hallucinais pour quelque chose. Je suis allé dans mes oreilles. Non, non, c'est la toune de Archer parce que la série Archer qui est ma série de télé préférée. Archer, à un moment donné, sa toune préférée, c'est Danger Zone et ils ont fait une version Danger Zone dans Archer que j'adore énormément et je l'ai mis comme ma sonnerie de téléphone. C'est... Mais ça peut être démonétisé à cause d'autres trucs. C'est juste... Non, mais attends, juste finir. Allemagne de l'Est, vraiment très pauvre au moment de la réunification. Puis tu le vois dans plein d'autres affaires. La qualité des fermes est plus basse, la dégradation environnementale est plus élevée, la mortalité infantile est plus élevée. Donc, il y a des grosses différences qui existent. La réunification fait en sorte que l'Allemagne de l'Est, l'Ouest, réintègre entièrement l'Allemagne de l'Est et ça veut dire qu'il faut que tu fasses des investissements majeurs en infrastructure, en éducation et des privatisations. C'est un ajustement solidement sévère qui sont faits et ils doivent le financer. Donc, il y a une taxe qui est passée qui s'appelle la SOLI, une taxe de solidarité pour financer les transferts sociaux et c'est un gros état qui émerge avec ça. Là, on a mis la table pour que les gens sachent. C'est tout un choc initial qu'il y a et il y a des aspects qui persistent aujourd'hui. Juste les chiffres, les vrais chiffres. Les Stasi, autrement dit, ils gardaient des dossiers sur 5,6 millions de personnes. Il y avait 90 000 employés temps plein et ils étaient assister de 170 000 full-time non-official collaborators. Ça, c'est à temps plein aussi. Ça fait que c'était 2 % à peu près de la force d'emploi du gouvernement était pour surveiller le peuple. C'était pas de 1 % mais c'est... C'est incroyable. Réalise-tu la proportion de ressources qui sont gaspillées juste pour... C'est l'inefficacité peu. Pour protéger le régime. Pour protéger le régime. Et essentiellement, disons la chose suivante, c'est que l'essentiel du travail de ces gens-là, c'est d'empêcher les gens de s'enfuir. Oui. Ou de partir des business parce que dans les activités sédicieuses, faire du... Vendre des choses à des gens de l'Ouest, c'était de la sédition. Et si tu ajoutes les informateurs occasionnels, c'est là que tu passes à une personne sur sept. C'est ça. Et t'es affilié avec les... C'est ça, je me disais. La proportion de 10 % je la trouvais trop élevée. Ça fait... Là, je trouve que ça fait plus de sens. Avec tes informateurs, c'est même plus que 10 %. Ben, tu vois, c'est... Mettons de côté cet aspect-là, mais... Aujourd'hui, t'as encore des différences qui existent. Donc, il y a eu un rattrapage rapide de l'Allemagne de l'Est dans les 10 ans qui ont suivi. Et on peut dire qu'à plusieurs égards, le rattrapage est... Mettons que les 4-5e de l'égalisation des deux a été réalisé. Mais il y a encore des différences substantielles qui existent. Et il y en a deux que je peux te nommer. Dans les préférences, quand tu demandes aux gens quels sont... C'est quoi vos préférences pour la redistribution? Donc, les vues politiques des gens. 50 ans de communisme a causé des différences visibles dans les croyances des gens. Donc, les préférences politiques. La deuxième, c'est que tu peux le voir dans les partis. L'Allemagne de l'Est. Puis en fait, écoute, je peux sortir n'importe quelle carte, là, mais... Regarde, je vais en sortir une. AFD, vote... Bien, c'est ce que beaucoup de gens, moi, en tout cas, au fil du temps, m'ont témoigné. Entre autres, je connais une personne qui vit là-bas, puis il m'a dit quand tu passes du côté Est, tu le sais. Tu le sais visuellement, tu le sais... Ah, mais tu peux le voir dans les... Moi, je le vois plus dans les comportements politiques parce qu'en Allemagne de l'Est, tu vas voir, il y a deux régions dans lesquelles tu as les partis les plus extrêmes. Donc, à gauche, tu as Die Link, qui est la gauche, c'est ça la traduction, qui est le parti de l'extrême-gauche, qui fait passer Québec solidaire comme des gros capitalistes. Quand tu les écoutes, là, Die Link, c'est de la... Tabarnak, c'est raide. Puis de l'autre bord, tu as Alternative for Deutschland, qui est le parti d'extrême-droite qui fait passer Marine Le Pen puis Éric Zemmour pour des centristes. OK? Ça fait que c'est les deux extrêmes en Allemagne. C'est la région dans laquelle les deux partis font leur meilleur score. Donc, la région a une plus grande propension à adopter des comportements politiques beaucoup plus extrêmes. Beaucoup moins... Les partis centristes, les partis libéraux scorent beaucoup moins dans cette région-là. En fait, par exemple, le parti libéral allemand, qui est le Five Democratic Party, FDP, eux, en Allemagne de l'Ouest, ils font généralement en haut de 15 %, donc de l'ancienne Allemagne de l'Ouest, quand tu passes la frontière, ils sont jamais... C'est rare qu'ils dépassent le 5. Genre, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Les partis libéraux, là-bas, ils ne sont pas capables de pogner dans l'Est. La gauche pogne comme il faut dans cette région-là. Ça me surprend. Moi, j'aurais pensé que c'est quelque chose qu'ils auraient mis derrière eux, ce genre de politique-là. Oui, mais j'aurais parlé... Comment tu peux effacer... Parce que là, c'est 189, mais c'est à peine 30 ans, là. Je veux dire... Oh, oui. C'est à peine 30 ans d'espace en temps qu'on parle. Bon, OK. Mais il y a des gens qui étaient là, qui sont nés là, qui ont grandi là, qui avaient 18 ans quand c'est arrivé, puis c'est des adultes en pleine force de l'âge. Tu ne peux pas enlever l'endoctrinement qu'il y a eu... Ah oui, c'est des séances de brainwash. Puis les réflexes que les gens ont développés... C'est la différence entre quelqu'un qui aurait fui, par exemple. Quelqu'un qui a réussi à fuir le régime, qui vient de l'Allemagne de l'Est, mais qui l'a fui, lui, probablement, qui a une tendance très libérale de son coup. Ben, moi, j'ai eu... On a des articles sur ça. On a des articles sur les gens, parce que pendant que les Russes avançaient en 1945, les Russes étaient particulièrement violents et destructeurs, donc parce que les Allemands avaient été... C'était de la rétaliation complète. Les histoires d'horreur de l'invasion aux Russes, c'était aussi trash que ce que les Allemands avaient fait aux Russes. C'était des viols, des destructions, c'était du pillage, c'était... La pire chose que tu peux t'imaginer, tu peux te comprendre que l'information, le sang se sent de très loin, les gens quittaient. Et tu as eu une proportion de gens qui ont réussi à s'enfuir vers l'Ouest juste à temps. Ceux qui se sont enfuis n'étaient pas pareils que ceux qui sont restés. Et quand on essaie d'évaluer les différences entre les deux, ce que tu vois, c'est que probablement un des effets de la migration, c'est que tu as dépeuplé l'Allemagne de l'Est de ses éléments les plus entrepreneurs, de ses plus... Ceux qui étaient les plus risk-taking, qui étaient prêts à prendre le risque de s'enfuir, de gérer tout ça et de tout perdre. Bien, ceux-là, c'était ceux qui ont probablement renforcé les institutions en Allemagne de l'Ouest d'une certaine manière. C'est sujet à débat, l'article que j'ai en tête qui parle de ça est hautement débattu. Un peu comme... On peut faire le lien un petit peu avec les Cubains en Floride, des choses comme ça. Exactement. D'ailleurs, on soulignera que l'exposition à des régimes idéologiques extrêmes, peut-être pas des régimes religieux, il faut mettre la note, parce que ça n'a pas l'air d'avoir cet aspect-là, mais des régimes idéologiques extrêmes, donc des régimes autoritaires ou totalitaires, ont l'effet de ceux qui s'enfuient de créer une hostilité permanente sur plusieurs générations contre n'importe quoi qui s'apparente de proche ou de loin à ça. Les Cubains-américains, les Israels, les Juifs russes, les Allemands de l'Est qui avaient réussi à s'enfuir, les Estoniens. Les Estoniens sont un excellent exemple de ça. C'est assez libéral, l'Estonie, je me trompe-tu? Parmi les anciens du Bloc soviétique, ils sont exceptionnels, oui. Alors, c'est clair. Je ne veux pas trop donner de détails sur la personne parce qu'elle pourrait se faire identifier, mais il y a quelqu'un qui vient de l'Allemagne de l'Est qui m'avait déjà dit puisque j'avais posé la question justement un peu ce que tu disais, Vincent. Comment ça se fait que malgré tout ce qui a été vécu, toi, en Allemagne, tu trouves encore des résonances, par exemple, pour un discours fasciste, pour un discours, par exemple, nazi chez certaines personnes. Puis la personne, elle m'avait dit, elle dit, moi, j'ai grandi du bord de l'Est puis sa famille se sont sauvés. À un moment donné, je ne suis plus qu'un exactement. Puis elle dit, pour beaucoup de gens qui vivaient là-bas, contrairement à l'Ouest, dans l'Ouest, après la Deuxième Guerre, c'était mieux. Pour nous, après, c'était pire. Bien pire. Il y a beaucoup de vieilles personnes. Fait que ton interprétation de la guerre n'est pas pareille. Bien, c'est qu'il y a beaucoup de vieilles personnes qui ont vécu dans les années 30, 40, en Allemagne, que pour eux, c'était bien pire quand les Soviétiques sont rentrés puis qu'ils ont rentré en régime soviétique que leur vie du quotidien, je parle. Je ne parle pas si tu étais juif qu'on t'envoie dans un camp. Ça rétère un point qu'on a déjà fait dans cette émission. Je te rappelle-tu qu'on parlait d'Israël puis je disais qu'il n'y en aura pas de solution politique taille aussi longtemps qu'il n'y a pas un paquet de croissance économique qui se produit. Parce que la croissance économique, ce que ça dit, c'est que le coût de se tenir au passé augmente. Puis que s'ostiner sur des vieilles affaires qui se sont passées il y a longtemps alors que l'avenir a l'air prometteur, ça ne vaut pas la peine. Bien, ça, c'est un bon exemple. La raison que souvent que des récriminations du passé peuvent persister longtemps, c'est que tu es dans un environnement qui a de la stagnation économique. Le fait qu'il y a encore une popularité aux idées extrémistes en Allemagne de l'Est, c'est en grande partie parce que l'Allemagne de l'Est a un long héritage de stagnation économique. Les coûts psychologiques de ne pas avoir de croissance économique, c'est que le passé garde son poids et tous les dommages qui viennent avec ce passé-là. Tu ne peux pas faire, tu ne peux pas tourner la page facilement avec la stagnation. C'est quoi le portrait présentement de l'Allemagne de l'Est? Du point de vue économique, évidemment, on a dû avoir un rattrapage gigantesque même si ce n'est pas complété. Il doit commencer à avoir des bienfaits de ça tranquillement pas vite. Oui, la région est à peu près presque aussi riche que le reste d'Allemagne. Il y a un écart encore. Mais l'écart, en fait, est plus grand, par exemple, si tu enlèves les transferts fiscaux. Donc, ce que les gens reçoivent comme cash parce qu'il y a une forme de péréquation de leur côté quand même un peu. Oui, mais c'est au niveau individuel, ce n'est pas au niveau des landers. Il y en a un peu au niveau des États. Donc, il y a des transferts entre paliers de gouvernement. Puis là, ne rentrons pas dans les détails de c'est quoi la nature de ce transfert-là. Il y en a. Mais tu as beaucoup de transferts aux individus. Donc, il y a un plus gros de dépendance. une plus grande proportion du revenu total des gens dans l'Est vient des programmes sociaux que dans l'Ouest. Donc, c'est ça. Mais peu importe comment tu regardes, le rattrapage est colossal. L'entrepreneuriat a augmenté, la productivité a augmenté. Donc, il y a eu un gros rattrapage. Il n'y a plus de l'ADA. Il n'y a plus de l'ADA. C'est ça. En tout cas, s'il y en a, on s'en revient pas mal. Mais il y a encore des différences. Puis, sérieusement, ça serait difficile d'imaginer qu'il n'y en a pas parce que des régimes extrêmes comme le communisme ou des régimes totalitaires ou autoritaires, c'est des déviations historiques tellement fortes que tu ne peux pas t'imaginer que tu effaces. C'est pour ça qu'on dit que le libéralisme c'est quelque chose qu'il faut protéger. Les institutions de la démocratie libérale, c'est quelque chose qu'il faut protéger. C'est parce que ça ne revient pas rapidement. Ce n'est pas une affaire que tu peux fermer puis réallumer comme ça. Une fois que tu as détruit tout ce qui vient avec l'appareil de la démocratie libérale, ça prend longtemps de nettoyer les dégâts de ça. Ce n'est pas un interrupteur. On ne peut pas penser que le Québec d'aujourd'hui a encore un héritage du système seigneurial qui a prévalu il y a au-dessus de 100 ans et que tu peux effacer 50 ans de communisme en claquant des doigts. C'est impossible. Si un laisse des stigmates, l'autre en laisse des beaucoup plus importants probablement. Ce n'est pas facile à enlever. Non, c'est clair. Pensez à la question de Mathieu qui dit « Après mon service militaire, j'ai fait un retour aux études en comptabilité et gestion au cégep. Durant une session, j'ai eu un excellent cours intitulé « Environnement économique » qui nous enseignait des choses de base telles que les notions de marché, le principe de l'offre et la demande, l'intervention de l'État sur les marchés et ses impacts, les taux de change, le chômage, l'inflation, les finances publiques, etc. » Bref, tout ça à raison de plus ou moins 4 heures par semaine pendant 15 semaines. Pensez-vous que ce type de cours devrait être obligatoire afin de développer un esprit critique plus intelligent et raisonné face à l'économie et les finances chez les Québécois? À base d'un cours obligatoire, c'est sincèrement en question quelque chose qu'on n'aime pas qui est le ministère central qui décide de quel cours devrait être donné ou pas. Première des choses. La réponse classique de notre côté, c'est non. Dans un contexte québécois maintenant où est-ce que tous les cours viennent du gouvernement central, c'est quasiment mieux qu'un cours d'FPS. On comprend. L'affaire, c'est... Ça, c'est nos préférences à nous. On est en train de laisser parler nos tripes plus que nos têtes. Mais le problème que j'ai tout le temps eu avec ces cours-là personnellement, c'est que je trouve que quelque chose devrait être fait à la maison. Je suis persuadé que l'éducation financière devrait provenir de la maison d'abord et avant tout. puis le plus grand problème du Québec sur l'éducation financière, c'est qu'on ne parle pas d'argent à la maison. Les gens ne parlent pas d'argent chez eux avec leurs enfants et même dans le couple. Les conjoints ne connaissent pas mutuellement leur salaire au Québec généralement. C'est hallucinant. Ça ne fait pas de sens. Tu sais, avant de demander à l'État de créer le cours parfait pour nous rendre plus ou moins inapte financièrement parlant ou économiquement parlant, commençons par faire notre job dans nos maisons et d'apprendre aux enfants c'est quoi la finance, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, à un moment donné, le bug de tout le temps de demander à l'État de prendre cette chose-là en main, bien, vous le voyez, c'est que le cours n'existe pas ou il existe à peu près ou il est donné par un... Ou quand il est donné par un gars qui est... Il faut penser aux prestations déterminées. Je veux dire, il ne sait pas c'est quoi la bourse, ce gars-là. Il ne peut pas, il n'y en a pas besoin. Ou c'est quelqu'un qui ne veut pas le donner parce que souvent, ce n'est pas le cours que les gens aiment donner beaucoup. Il y a peu de gens qui... Je veux dire, il n'y a personne qui tripe sur l'économie comme moi, je tripe à part les autres collègues de mon département et les étudiants. Je veux dire, ce n'est pas une proportion de gens qui s'excitent à avoir deux courbes qui s'entrecroisent comme un ciseau. C'est limité le nombre de gens qui s'excitent avec ça. Très, 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 très limité. Définiment. C'est souvent les cours qui sont choisis en dernier par les gens qui sont dans le repêchage parce que c'est une forme de repêchage de l'époque. C'est toujours donné par le plus jeune aussi par celui qui est arrivé en dernier. Ce n'est pas un cours que les gens aiment donner. Non seulement ça, mais encore une fois, Yann a absolument raison quand il a commencé en disant ça. Pas à l'état de décider ce qu'on devrait apprendre. Moi, je sais qu'il y a des écoles, par exemple, qui ont un cours d'entrepreneurship. Saint-Jean-Eugues, d'ailleurs. J'ai déjà été donné un cours d'économie à Saint-Jean-Eugues en faisant partie d'un genre d'OSBL. C'était un prof qui m'avait écrit et il disait « J'aimerais ça que tu viennes te donner un cours là. Je te donne trois périodes avec ma classe et parle-nous d'entrepreneuriat. J'ai eu du fun dans cette classe-là. Je sais qu'une école de ce type-là, une école privée, ah, les gros méchants privés, José Legault n'est pas content. Mais il y en a de la place à l'initiative déjà. J'aurais dû aller à l'école plus longtemps. Mais à toutes les fois qu'on coupe les initiatives, à toutes les fois qu'on dit à une école « Voici le programme que tu dois suivre. Voici ce que tu dois donner dans ton cursus. » Et ainsi de suite. Vous coupez l'initiative. Vous êtes en train de faire prendre des décisions par quelqu'un qui est à quelque part dans une Tau d'Ivoire à Québec avec une longue barbichette, un fonds de pension et prestation déterminée, des assurances collectives blindées, qui ne sait même pas c'est quoi le TSX et encore moins le S&P 500. À un moment donné, n'espérez pas que le gouvernement fasse la job pour vous autres. Ça n'arrivera pas. Dans ce contexte-là, québécois, faites la job vous-même avec vos enfants, première des choses. Ensuite, les écoles qui ont des programmes comme ça, semi-privés ou privés et qui réussissent à avoir du succès, vantons leurs mérites. Arrêtons de dire que c'est des salauds parce qu'ils ont du financement supplémentaire par rapport aux autres. Vantons les mérites de ces écoles-là. On est une des seules places au Canada où il y a une certaine compétition en éducation. C'est la seule raison que le Québec bat toutes les autres provinces dans les math scores. Parce qu'on a genre 22 %. On en avait parlé de l'article dans l'actualité économique, donc le journal scientifique. C'est quelque chose qui est surprenant du Québec dans le Canada, ça, by the way. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendrait naturellement des Québécois. C'est une des bonnes choses qu'on fait. Les résultats, quand tu mets un peu de compétition et un peu de choix pour les parents, il y a un peu d'imputabilité et il y a des résultats qui sont meilleurs. C'est très drôle de voir PSPP et ils repartagent ça en disant que c'est donc bien extraordinaire le Québec, première mathématique. Oui, mais Charles, tu veux interdire les écoles privées et semi-privées, c'est la raison pour laquelle on est au top. Je voudrais dire juste un truc parce que Yann, quand il dit que ce n'est pas à l'État de le faire, il faut ajouter qu'une fois que l'État le fait, si on sait dans nos tentations, ça veut dire que l'autre côté, l'autre groupe va vouloir faire la même chose. Ils le font. Ils le font. C'est rempli le cours d'écologie. Pourquoi ça fait 30 ans? Je n'ai même pas parlé des cours d'écologie et comment est-ce que les cours de l'environnement et des sciences, de la nature sont rendus des cours de « il faut faire paniquer les enfants ». C'est du brin noir. C'est rendu de la taille importante politique. Mais le cours d'histoire au Québec, chaque fois que les souverainistes arrivent au pouvoir, on veut un cours qui met l'accent sur l'oppression que le Québec a souffert. Les Québécois, c'est des petits gens qui étaient stupides. Quand c'est les fédéralistes, c'est comment est-ce que les Québécois étaient des gens qui se sont émancipés en participant à la fédération. Puis là, chaque fois, tu as un petit flip-flop entre toutes les affaires. Pourquoi? Parce que tu as nationalisé le curriculum. Aux États-Unis, quand tu fais ça, ce que tu avais dans les années 90, c'était quoi? C'était l'husti crise de niaise des créationnistes contre l'évolution. Dès que tu ouvres la porte à l'État de participer à l'éducation, le résultat, c'est que tu vas avoir une dérape. Ça ne veut pas dire que j'aime le fait que la création soit enseignée dans certaines écoles. Il y a des écoles que je trouve qui enseignent des choses que je trouve atroces. La réalité, par contre, c'est que politiser l'éducation, c'est encore plus dangereux que d'avoir quelques écoles de merde. Non, on est mieux d'avoir des échecs localisés dans des mauvaises expériences par des gens un peu tout croches. Qu'un échec mur à mur. Exact. Un échec mur à mur. Je veux dire, la réforme, quand on a enlevé une note aux parents pour avoir l'information scolaire par rapport à leurs enfants, il n'y avait plus de moyenne de groupe, il n'y avait plus de notes, il n'y avait plus rien. C'était le sujet des émissions de Mario Dumont à un moment donné. Ces gens, à la grandeur du Québec, on a enlevé l'outil de base des parents pour faire l'éducation de leurs enfants ou d'avoir une visualisation de où était rendue l'éducation de leurs enfants. Ça a été une catastrophe. Et tu sais pourquoi on donnait des devoirs aux enfants? Pourquoi il y avait des notes scolaires? À l'origine, c'est que les parents, j'ai déjà dit, les enseignants savent quelque chose que les parents ne savent pas. Mais les écoles, comment est-ce qu'ils font pour faire savoir aux parents l'information pour qu'eux puissent se faire juger et ensuite, c'est un bon enseignant d'avoir plus d'étudiants qui sont envoyés? Le concept de devoir, le concept des concours, des spelling bees. Les spelling bees. Toutes ces choses-là, c'était des mécanismes entrepreneuriaux pour faire en sorte de donner aux parents accès à l'information sur comment est-ce qu'eux faisaient leur job sur leurs enfants. Comme ça, ils étaient en train de se faire évaluer et ils pouvaient faire un profit en réglant le problème. Donc, l'enseignant était évalué et là, tu peux dire « Mon école est meilleure que les autres. Si tu m'envoies tes enfants, ils vont mieux performer que s'ils vont dans d'autres écoles ailleurs. » Oui. Mais là, comment je dirais ça, on est comme un peu dans quasiment de la métaphysique de l'éducation, notre histoire. C'est que là, vous autres, votre réponse, c'est « Ouais, mais l'État ne devrait pas avoir à gérer ça. Mais là, ça s'adonne qu'il gère. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On laisse la gang de Granol décider de l'éducation que les enfants vont avoir. Non, non, laisse-moi parler. Non, on abolit le ministère d'éducation. Non, mais il y a raison. Écoute-les. Écoute-les. Non, mais ça, ça n'arrivera pas. C'est bon. Ça n'arrivera pas, cette affaire-là, qu'on va abolir qu'on va laisser les écoles gérer eux-mêmes et que les parents vont auto-éduquer leurs enfants. Ça n'arrivera pas. Ça, c'est un mythe, cette histoire-là. Je le partage, cette utopie-là. Moi aussi, j'aimerais ça que ce soit de même, mais ça ne sera pas. Nos pétuines peuvent le faire à la maison avec leurs enfants, mais ça va s'arrêter pas mal là. Ça va s'arrêter pas mal là. Fait que là, nous autres, par principe, c'est tout le temps ça avec notre famille d'idées, c'est que par principe, on va dire non, moi, je compte ça l'obligation. Fait que, fuck ce cours-là, puis les enfants, laissons-les se faire apprendre que ce qui est important, c'est d'être un bon citoyen qui trie ses déchets, faire des cours sur les canaux d'écorce puis leur apprendre qui sont en territoire non-cédé, puis après ça, quelle autre affaire qui pourrait faire? Ah oui, un cours d'éducation sexuelle où on va leur apprendre que c'est possible que ton ressenti soit plus important que ta biologie. Dans le contexte québécois, la chose parfaite qu'il pourrait avoir, c'est bien simple, donne le mandat puis arrive McSween, puis arrive, fais un livre. En fait, je pense qu'il a déjà fait, c'est ça qui est le pire. Fais le livre, rends le cours obligatoire puis dans ce contexte-là, on va être dans une meilleure situation avant qu'après. Mais il faut que ce soit Pierre-Yves, par exemple. Pierre-Yves McSween est capable d'améliorer le tatu quo. Mais sais-tu pourquoi que je dis Pierre-Yves McSween puis je ne dis même pas un gars comme moi? Parce qu'un gars comme moi, ça va être contesté. Un gars qui est proche des banques, qui est dans les finances, ça va être contesté par les hosties syndicalistes. Pierre-Yves, il a les cheveux longs, il est populaire. Il a un jacket de cuir. C'est ça. Mais le hippie comptable, puis tu vas voir, tout le monde va être content puis tout le monde va marcher. Puis la beauté, c'est que Pierre-Yves, il est cheap puis il ne dit pas trop de l'amende. Ça fait que c'est quand même pas de pire. Moi, comme Pierre-Yves McSween avant bien du monde au Québec, même si je sais que ce n'est pas parfait, parce que je sais que les tatas de québécois vont être là « Hey, Pierre-Yves McSween, ça va être bon, ça! » Mais lui, au moins, on ne se fourrera pas avec ce gars-là. Ça va être bien correct. Ça va être pas mal mieux qu'un estide gauchiste qui va pondre un estide livre d'amende puis qui va être étendu à partout au Québec puis qui va dire que le syndicaliste, c'est bon, ça crème. OK. Moi, je vais péter la balloune. Non, parce que la minute que tu donnes à Pierre-Yves McSween, ce pouvoir-là, son comportement va changer. Donc, probablement que la qualité va baisser. Donc, probablement qu'il y a des choses maintenant parce qu'il est en concurrence avec d'autres gens. Probablement que sa qualité s'améliore grâce à ça. Mais il part d'un meilleur niveau qu'un syndicaliste. Fine. Mais la qualité ne sera pas aussi bonne que tu le dis. Hey, non, man. Je sais que c'est pas le système idéal, mais on ne sera jamais au pouvoir, Vincent. La deuxième, c'est ce que Frank a décrit, c'est ce qu'on appelle « mutually assured destruction », c'est qu'il faut qu'on promette aux gauchistes qu'on va tellement être fous s'ils ouvrent la porte à ça qu'ils vont haïr ce que nous, on pourrait faire. Ça voudrait dire qu'on donnerait un cours d'enseignement sur comment conduire un Hummer puis que tous les enfants se font donner un Hummer. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on a tellement élargi les missions de l'école à n'importe quoi, que ça me paraît raisonnable de juste revenir à dire, écoutez, si on peut parler de religion, de mettre des condoms sur des graines en bois puis ce genre de truc-là, est-ce qu'il peut avoir dans un cursus comment gérer de l'intérêt sur une carte de crédit, comment faire un chèque si c'est encore pertinent en 2024? Non, ça n'est pas. Comment? Il y a des gens qui payent leur appartement avec des chèques, malheureusement, c'est là qu'on est au Québec. Est-ce que quand tu as trois prêts avec des taux d'intérêt différents, lequel tu rembourses en premier? On ne parle pas de rentrer dans la grosse idéologie de genre le principe de non-agression. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que ce que tu décris, c'est peut-être un... L'idée, c'est que pour que l'autre arrête de faire des niaiseries, tu dois promettre que toi... Occuper l'espace. Il faut que toi, tu promettes que tu vas rételier. Il faut vraiment que tu crédiblement promettes que tu vas rételier contre eux. Comme ça, eux ne vont pas... They will not reach for it. Mais ce truc-là, ça marche peut-être pour les armes nucléaires parce que c'est extrême, mais je ne vois pas de rétaliation crédible qui fera en sorte de déterrer. Non, mais son point, ce n'est pas ça. Son point, c'est occupons l'espace au moins quand on peut l'occuper. À force de laisser tout le temps la gauche gagner sur tous les astis de sujet, ça fait en sorte... Oui, mais je présume que c'est la seule manière de gagner. Au Québec, oui. Il y en a d'autres manières. L'entrepreneuriat, l'éducation, il n'y a rien qui empêche les Québécois d'avoir... Il y a des écoles... Les Québécois, présentement, ils préfèrent attendre 15 heures à l'urgence plutôt que de payer 150 piastres pour aller voir à un médecin privé. Ils ont le droit de le faire. Là, tu mets ton LCN. Moi, j'aimerais ça voir, par exemple, les taux de homeschooling depuis la pandémie. J'ai les chiffres, j'ai les chiffres. Avant la pandémie, 4 000. Avant la pandémie, 4 000. Pendant la pandémie, 12 000. Et c'est revenu à 9 000. C'est fucking marginal, Vincent. Ça l'a triplé. Ça l'a triplé, mais c'est fucking marginal pareil. Oui, mais attends. 9 000, il y a 112... Il y a combien d'étudiants à n'importe quel moment au Québec? Il y a 90 000 naissances par année. Fait que fais ça sur 12 années scolaires, c'est du monde en calvaze. C'est un million de personnes. Fait que ton 9 000 de homeschooling, ça n'a pas rapport. OK. Bien, tu vois, le point, c'est que tu pourrais en avoir... Ce que je dis, c'est que plus tu as d'entrepreneuriat, les manières, des fois, de combattre l'État, c'est pas de jouer dans ses règles. La résistance hors de l'État, c'est beaucoup plus efficace que ce que les gens apprécient. Donc, de... Ah oui, mais on est 10 000 à comprendre ça au Québec. Bien, ça, ça veut dire qu'il y a une marge. Ça, ça veut dire que parmi nos auditeurs, si vous voulez faire de l'argent, bien, vous pouvez offrir de créer des cursus. Puis ça, il y a tout un business de ça aux États-Unis, de pré-préparer des cursus privés d'éducation à la maison que les parents peuvent eux-mêmes déployer très facilement. Bien, ça, ça veut dire que tu as un profit à faire à faire ça relativement aux écoles de merde. C'est-à-dire aussi que tu pourrais être un gars qui pourrait faire du low-cost schooling où est-ce que... Ce que tu fais, c'est que tu ouvres une business privée, tu te dis, je ne vais prendre aucune subvention de l'État, puis ça va être des écoles, puis les gens, je vais juste m'accréditer comme une école, puis c'est tout, puis je vais offrir des services à côté ou etc., ou je vais prendre plusieurs de homeschooling, je vais faire des pods. Oui, mais ça reste marginal. Le point, ce n'est pas que c'est marginal, c'est que si tu veux réduire le problème dont on décrit, jouer à l'intérieur des règles de l'État, c'est rare que ça fonctionne. Non, mais c'est parce que que le point est, c'est qu'il y a un espace à occuper, Vincent. Je veux dire, si on abandonne l'occupation de l'espace, on le laisse entièrement aux estides épis de l'autre gang, je veux dire, Christy, là, c'est vrai qu'elle va déraper pour de vrai. Oui, mais parce que tant qu'à ça, pourquoi qu'on ne dit pas demain matin que les mathématiques sont optionnelles? On raciste de toute façon. Non, je ne comprenais pas mon point. Comme ça, tu as des gens qui pourraient à la place remplacer ça par un cours de bricolage. Bien oui, mais c'est exactement la même affaire. Non, non, mon point, c'est qu'il y a des manières de faire les choses puis la manière la plus efficace de dépenser nos ressources, c'est tout ce qu'on fait ici, c'est du rear guard action, c'est de ralentir la vitesse de croissance de l'État pour que des gens soient capables d'innover autour de l'État, qu'ils soient capables de... La plus grande partie des gains de liberté qu'on a en termes d'espace de choix qu'on peut faire, donc de plus... De longtemps que je n'ai pas vu ça au Québec, un gain de liberté. Bien, Uber l'a fait avec le taxi, Airbnb l'a fait un peu. Airbnb, veux-tu t'en parler d'Airbnb, crise de tabarnak? Je comprends. Hey, allume-moi pas. L'idée, c'est que tu peux... Il y a deux manières de combattre l'État. Le premier, c'est de courir plus vite que lui. Puis le deuxième, c'est de le ralentir. Bien, c'est exactement ce que j'ai dit au début. Quand j'ai dit à tout le monde, faites votre job à maison, les parents, les 2000 patrons qui nous écoutent, les gens qui vont écouter ce podcast-là, les 6000 personnes vont écouter ce podcast-là. La meilleure leçon qu'ils ont attiré, c'est de faire la fucking job de parents parce que l'État est pourri en sacrament. Maintenant, en dehors de ce 6000-là, toujours bien moyen... Oui, mais c'est tellement plus facile de courir plus vite que l'État que c'est de le ralentir. C'est ça, mon point. C'est beaucoup plus facile parce que, un, si tu cours plus vite puis que tu montres à d'autres personnes comment courir plus vite puis s'enrichir plus vite, ils vont le faire puis tu vas avoir des gens qui vont courir avec toi. Nous autres, ce qu'on fait pour ralentir l'État, je te garantis que sur l'entièreté de ma vie, je pense que l'effet que je vais avoir eu, c'est de réduire. Je suis une personne éminemment influente relativement à l'électeur médian. J'ai probablement ralenti la croissance de l'État, sa vitesse de croissance par un dollar. C'est tout. Puis ça, je suis hyper optimiste. OK? Puis ça, c'est tous mes efforts intellectuels. Je pense que j'ai juste ralenti un tout petit peu la chose. Moi, je peux dire une chose. Si Pierre-Yves McSween, demain matin, il fait un livre de son R3 et il distribue à l'ensemble des élèves du Québec le son R3 puis il leur montre comment être aussi cheap que lui, ça va avoir un impact positif dans la vie des gens parce qu'est-ce que le monde sont tout croche dans le finance personnel, Vincent? C'est une fucking catastrophe. Je suis prêt à croire ça, mais le point, c'est que c'est quoi la probabilité? On doit déploier nos efforts. On choisit où est-ce qu'on met nos efforts. Est-ce que se faire élire, devenir ministre de l'Éducation et donner à Pierre-Yves McSween le mandat d'écrire ce livre-là, ce qui m'horripile au plus haut niveau? Ça reste une meilleure solution qu'un estifié de barbichette. C'est ça le pire dans toute cette histoire-là. Puis je suis d'accord, je ne te dis pas de me faire élire et tout ça, mais ce qu'il y a à faire, c'est que si cette idée-là est dans les médias, on ne peut pas ne pas l'appuyer sous un principe que moi, je ne suis pas d'accord que le ministère de l'Éducation décide d'un cours. Je comprends le principe de base, je comprends le monde idéalisé dans lequel j'aimerais vivre, mais la journée que ça devient un enjeu public de dire « Est-ce qu'on devrait avoir un cours d'économie obligatoire? » On est obligé d'être derrière cette idée-là. Parce que si ce n'est pas un cours d'économie obligatoire, ça va être un cours de transgenrisme obligatoire. On les connaît. On sait qu'est-ce qu'il y a. Le genre, by the way, un cours d'économie. Tu vois, les laisser faire leur cours de transgenrisme obligatoire, c'est probablement plus efficace que de se participer à la conversation politique sur ça. Parce que finalement, tout ce qu'ils font, c'est se décrédibiliser en faisant des affaires de même. I know, man. Je veux dire, à la limite, ça confirme mon point. Des fois, rendre l'État obsolète est beaucoup plus efficace que d'essayer de le ralentir. C'est ça, mon point. Oui, mais dit le gars qui vit en Virginie et qui n'est pas d'une place de débile pour l'éducation de ses enfants. Oui, c'est ça. C'est ça aussi. Mais tu vois... Time out, on va passer au Patreon. Puis on va prendre d'autres questions parce que là, on a fait 1h12 sur 4 questions. Ça va être quand même pas pire. Donc, on a des questions sur plein d'affaires différentes, entre autres, sur les taxes municipales. Denis Coderre au PLQ. Donc, bref, il y en a pour... Pas un vrai libéral. Il y en a pour tous les goûts. Mais donc, on y va de ce pas, chers auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada